Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette deuxième saison des webinaires thématiques sur l'accueil visiteurs en office de tourisme. Aujourd'hui, on est avec les structures Alpa Conseil et Coq Trotter. Je fais un rapide rappel de la raison d'être de ces webinaires comme pour la semaine dernière. Ces webinaires thématiques sont à destination des acteurs territoriaux pour vous aider à développer de nouveaux projets, résoudre des problématiques, mettre en avant l'innovation, faciliter les échanges avec les fournisseurs de services. Tout ça aussi pour mettre en avant la richesse de notre écosystème. On veut partir d'une problématique terrain et vous présenter toutes les solutions ou un maximum de solutions qui existent dans l'écosystème Happy Day Tourisme à destination des acteurs territoriaux. Rappel également du fonctionnement. La semaine dernière, on avait un premier épisode avec une session de pitch. On avait dix minutes de pitch par structure avec Coq Trotter, avec Alpa Conseil, avec Calcine et avec MyVisito. Aujourd'hui et la semaine prochaine, le 11 mai, on accueille à chaque fois deux structures pour 45 minutes d'intervention avec des questions-réponses. Cette fois-ci, il ne faudra surtout pas hésiter à prendre la parole ou aller dans l'onglet chat pour poser une question aux intervenants. Et donc, on a Pierre Allant, Alpa Conseil et Nicolas Garcin de Coq Trotter. Rappel technique, donc information pratique. Si la console vous gêne pour visionner le webinaire, n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche orange pour rabattre la console. Votre son est coupé, mais si vous voulez intervenir et poser une question, n'oubliez pas de l'activer. Sinon, vous avez toujours la possibilité de poser la question par écrit. Et donc, on va commencer la présentation des solutions. Et comme je le disais il y a deux minutes, on va accueillir Pierre Allant, Alpa Conseil. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer juste par un petit rappel un peu des fondamentaux et par quelques slides. Et puis après, on va basculer assez rapidement sur la démo parce que ce qui compte, c'est quand même qu'on puisse, que je puisse vous présenter finalement l'ergonomie d'un outil qui est pensé autour du métier en office de tourisme. Ce projet, comme je l'avais un peu indiqué la semaine dernière, il a trois gros focus qui sont d'optimiser le conseil. Vraiment le métier humain en agence, hors agence et on va le voir aussi hors connexion. De traiter, on va dire aussi à la volée tout ce qui va être connaissance client, mais donc connaissance au sens de la connaissance des clientèles dans leur demande autant que dans leur profil et d'améliorer la qualité de l'information en continu par rapport, on va dire à la relation de conseil et la relation, je dirais, à l'échelon de la durée de séjour pour que justement, on arrive à aller un petit peu plus loin qu'un espèce de one shot de service lorsque les gens sont en agence ou lorsqu'ils passent un coup de fil. Appitour, c'est deux versions ou en tout cas deux déclinaisons. Une version pro qui concentre, on va dire, la totalité des fonctionnalités et qui est vraiment dédiée au personnel des offices de tourisme qui est disponible, on va dire, sur n'importe quelle interface tactile, qu'on parle d'une tablette pro ou d'un écran intégré ou d'un écran déporté. Et puis, son prolongement naturel qui est la version grand public. On a nommé MyAppitour, mais simplement, on va dire, pour distinguer les deux éléments. L'objectif est, je dirais, de s'intégrer très simplement à l'ensemble des terminaux qui peuvent être utilisés par vos touristes et vos visiteurs. Au niveau de l'objectif qui est fixé, le principe, c'est vraiment d'être capable de travailler sur l'ensemble de votre périmètre de compétences, c'est-à-dire qu'on soit dans vos agences d'accueil, qu'on soit en dehors des agences. Et puis, on a aussi prévu l'ensemble des sécurités qui peuvent permettre de traiter les problèmes de connexion, c'est-à-dire qu'un outil ne doit jamais quelque part vous mettre en danger à partir du moment où vous dématérialisez votre processus. L'idée, ce n'est pas que vous vous retrouviez comme ça, planté du jour au lendemain, en cas de rupture d'Internet, en cas de panne temporaire d'apidari ou peu importe. Et donc, qu'on travaille aussi justement sur l'intégralité de la durée de séjour, c'est-à-dire qu'à partir d'un premier moment de contact, on puisse entretenir la relation avec les visiteurs sur toute la durée relationnelle possible que vous pouvez avoir avec eux. L'objectif de tout ça, évidemment, ce n'est pas seulement pour faire joli, c'est pour qu'on puisse optimiser les retombées touristiques sur votre territoire. Il y a un élément que je souhaitais redire, on va dire, en intro avant la démonstration de l'outil, c'est qu'apidours, c'est pensé comme un outil métier. C'est pensé comme étant un élément qui doit être une brique de votre quotidien opérationnel. Et comme le hasard de la vie avait fait que j'avais fait partie, on va dire, du premier tour de table de ceux qui s'étaient lancés un peu dans l'aventure Citra qui est devenu apidari, il y a un élément que je tiens vraiment à garder dans la philosophie de l'outil, c'est que l'objectif, c'est pour moi, pas d'être un éditeur de logiciel. Ce n'est pas d'arriver juste avec un process qu'on vous propose comme ça, qui est tout packagé. Forcément, votre métier, il évolue, il évolue un peu au quotidien. Et puis, il y a tout un tas de configurations à prendre en compte en fonction de vos dispositifs d'accueil, en fonction de vos flux connexes, en fonction de vos outils connexes. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on soit vraiment non pas comme un éditeur de logiciel qui vient une fois de temps en temps avec une mise à jour, mais où on soit, pour le moment, on n'a pas trouvé de meilleure terminologie que de dire éditeur participatif. Parce que le principe, c'est vraiment que l'ensemble des utilisateurs finaux soient au centre du développement, c'est-à-dire qu'on fasse exactement comme dans Happy Day, à savoir qu'on oriente, qu'on spécifie, qu'on priorise le développement et qu'on le fasse vraiment de manière continue. Donc, à l'inverse d'un produit, entre guillemets, sur étagère, Happy Tournats de sens, on va dire que dans la relation continue avec les utilisateurs, et pas dans le sens d'un espèce de club de service où on viendrait vous voir une fois par an en vous disant, bien, qu'on a pensé à deux-trois idées, dont là, vraiment, l'important, c'est d'avoir ce lien continu. Alors, je dis ça en intro parce que derrière, en fait, on a franchi pas mal d'étapes pour en être là. On a été lauréat de plusieurs concours d'innovation. Là, on a obtenu deux soutiens assez structurants en provenance de la French Tech et puis de la Banque Populaire, ce qui fait qu'en fait, les petites briques qu'on a sous le coude et qu'on a envie de finaliser, eh bien, on s'est dit que le plus malin, c'était de les finaliser avec vous. Donc, notre objectif, je dirais d'ici la fin de l'année et puis quelque part aussi à travers cette vidéo, c'est de vous demander si vous n'avez pas envie de monter dans le bateau maintenant. Et puis, voilà, c'est un peu trivial, mais de dire, est-ce que vous n'avez pas envie de dépenser nos sous ? Parce que notre objectif, toute façon, c'est que l'ensemble des petites spécifications qu'on a sous la main, eh bien, on voudrait bien les faire directement avec un collectif d'utilisateurs, ce qui a été un peu le principe qu'on a poursuivi jusqu'à maintenant, puisque le Happy Tour, son ergonomie, ses fonctionnalités, ça a été pensé avec des personnels d'office de tourisme tout du long. Mais là, le principe, c'est qu'au moment, on va dire, de l'arrivée un petit peu officielle sur le marché des outils dédiés aux offices de tourisme, avant, on aimerait bien que cette finalisation, on la fasse directement avec. Donc, on a quatre modules, on va dire, qui sont actuellement en cours, qui ont été spécifiés, qui sont financés. On a un élément sur l'audit de la qualité des données, puisqu'on sait très bien que pour déployer un outil comme ça, il est hyper important qu'on puisse vous proposer déjà une lecture des éventuelles petites carences d'adaptation de la qualité de vos infos dès le début, et puis qu'on puisse vous proposer ce module, on va dire, on continue. Le deuxième élément, c'est que toute la brique de la version grand public, vous vous souvenez qu'il y a Happy Tour en version conseillé en séjour, en version tablette, et il y a la version grand public. La version grand public, techniquement, elle est définie, spécifiée, on aimerait bien tester un peu notre proposition avec vous, et puis, il y a une ergonomie à trouver. Cette ergonomie, on aimerait bien la mettre en forme avec vous, donc le design final, on pourrait le faire avec vous, et les modules de gestion d'équipe ou d'agrégateur de modifères en flux d'observation, là aussi, on a les outils, et ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de les faire avec. Donc, à noter aussi, parce que c'est un sujet qu'on connaît bien dans le panel de nos activités, c'est qu'actuellement, il y a un ensemble de territoires du Massif Alpin qui sont engagés dans des candidatures espace-valéens, et d'après, on va dire, les fondamentaux d'Happy Tour, on est quand même bien dans le scope de ce qui est attendu par les différents financeurs, et donc, on est un petit peu sollicité pour accompagner des territoires qui veulent intégrer ça dans leur fiche projet pour viser un taux de cofinancement qui doit être quand même assez important. Donc, voilà, on va basculer sur la démo. N'oubliez pas, je tâcherai d'être vigilant sur les questions que vous pourriez poser à l'écrit, et puis, je pense que Lucie sera là pour me rappeler à l'ordre si j'oublie de les voir au bon moment. Mais en tout cas, posez-les quand ça vous arrange, de sorte à ce que, je dirais, je puisse répondre à vos interrogations, parce que quand on pense à quelque chose et qu'on le présente dans son propre langage, forcément, en tout cas, on espère, on se comprend soi-même, mais on peut manquer, on va dire, de détailler certains points qui vous intéressent. Donc, on va traiter deux gros points rapidement, qui sont la démo d'Happy Tour, son fonctionnement, son ergonomie, ses attendus. On jettera un petit coup d'œil au back-office, et puis, le cas échéant, on pourra développer un petit peu, en fonction de vos questions, les éléments qui relèvent du module petit, de la qualité des données, l'agrégation des flux, et un petit outil de visualisation des données sur lequel on pose aussi. Donc, je vais basculer sur un autre outil. Par contre, Lucie, est-ce que tu peux me redonner ? Je peux toujours afficher ? Je peux faire ce que je veux ? Ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Parfait. Donc, là, on est sur un navigateur. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai indiqué, l'objectif, c'est qu'on puisse travailler en agence, hors agence, et même hors connexion. En outre, on voulait faire sauter toute la problématique du passage par des stores, où on sait très bien que, bon, sur les applis de territoire, il y a tout un tas de, des fois, de déficit d'usage, parce que les applis n'ont pas forcément la notoriété spontanée qui compte pour valoriser une destination. Et qu'en même temps, on sait qu'au moment où on doit passer quelque part la main au visiteur pour qu'il aille sur un store, pour qu'il crée son compte, qu'il revalide ses paramètres, qu'il revalide son email, et bien, on a beaucoup de pertes en ligne. Donc, on a voulu contourner ça et proposer une solution qui soit hyper fluide, hyper rapide, et où, finalement, on a une continuité directe entre le moment où vous avez un échange avec un visiteur et le moment où, finalement, vous lui passez la main en lui mettant l'outil en main, et que tout ce que vous avez traité avec lui, il puisse le retrouver sans difficulté avec une simple validation. Donc, en fait, pour ça, on a adopté le format des Progressive Web Apps qui se généralisent de plus en plus. Pour faire simple, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme, comme moi, avant qu'on me l'explique, et Progressive Web Apps, en gros, c'est une app qui va s'encapsuler autour de votre navigateur, qui va déjà utiliser les ressources qui sont dans votre terminal, un smartphone et une tablette, et qui vont faire, justement, que du coup, on va pouvoir, vous allez le voir, contourner tout un tas de problématiques qui sont liées au store. Donc, pour se connecter, évidemment, on est resté dans la logique standard du SSO, puisqu'on voulait rester dans l'écosystème ApiTali. Et une fois qu'on est connecté, j'irai le principe, vous allez le voir assez rapidement, même s'il va y avoir un petit switch au moment où je vais devoir changer le contrôle. En fait, installer une Progressive Web Apps, ça prend deux secondes. C'est-à-dire que là, on est connecté sur apiTour.fr. Et là, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon écran quand je déroule le menu de Chrome, selon les outils de visio, ça se voit ou pas. J'appuie sur les trois petits points de Chrome et j'ai juste à cliquer sur installer apiTour. Et l'outil, il est installé. Du coup, je n'ai plus qu'à switcher, finalement, sur l'app. Et là, vous vous retrouvez dans un... C'est normal. On n'a pas vu, mais voilà, tu as bien décrit. Voilà. Au moment où on va cliquer sur installer apiTour, ça va récupérer, finalement, toutes les briques de développement qui sont déjà dans votre navigateur. Et hop, ça va vous réencapsuler tout ça dans une apiT. Donc là, on est sur un cas d'usage. On est sur un territoire avec lequel on avait eu beaucoup d'échanges parce qu'il nous intéressait beaucoup, qui était le territoire du baille-tourisme. Donc, dans les Alpes-de-Haute-Provence, entre le lac de Serponçon, on va dire, la frontière italienne, les stations de Pralou, etc. Parce que c'était un cas d'usage qui nous intéressait beaucoup dans les données, dans la mesure où, justement, ils ont pas mal de seuils de rupture de saison, d'été, d'hiver et, on va dire, un écosystème qui était intéressant du point de vue de la complexité des infos. Alors, vous vous doutez qu'au vu de la période qu'on traverse tous en matière de gestion d'infos, forcément, on va aller taper dans des données qui sont un petit peu antérieures parce qu'actuellement, il y a beaucoup de flou, on va dire, sur les infos qu'on va chercher. Mais le principe, tel que vous le voyez, c'est d'avoir une ergonomie qui n'a pas vocation à être une ergonomie comme un site Internet. On est bien sur un outil métier. Donc, je dirais, le travail qu'on a fait avec les designers, c'était vraiment de se dire il faut que ça soit simple, il faut que ça soit rapide et il faut surtout que dans l'usage de l'outil, vous puissiez rester concentré quand même un maximum sur votre échange avec les personnes et que vous ne soyez pas caché derrière une tablette ou avec trop de concentration sur les interfaces. D'où le fait que vous voyez, on arrive sur des écrans qui sont, certes, soignés, mais l'objectif, c'est de ne pas mobiliser votre attention. Donc, l'idée, là, je dirais concrètement, quand quelqu'un rentre en agence, déjà, avant de même presque lui avoir dit bonjour et que vous avez, je n'en sais rien, une famille avec un couple d'amis, vous savez d'entrée, vous avez un groupe avec monsieur, madame, deux enfants à faire un truc basique et puis un couple qui les accompagne. Déjà, vous avez un neurodata. Comme vous avez un neurodata, on peut commencer à alimenter directement la partie conseiller aux clients, de tamiser les informations qui sont périmées à leur date d'entrée, donc il ne faut pas justement de rester centré sur un conseil en séjour très personnalisé et en même temps, d'alimenter vos indicateurs de gestion pour suivre vos courbes de flux, pour qu'au niveau de la responsable d'accueil, on puisse petit à petit construire de l'antériorité pour avoir de l'analyse un petit peu sur la spatialisation des flux entre les différentes agences, etc. Et je dirais qu'à la volée, comme ça, vous allez pouvoir qualifier vos profils clients. L'idée étant d'alimenter à chaque fois, à chaque clic, soit un élément d'analyse du demandeur, soit un élément d'analyse de la typologie de demande, soit des indicateurs de gestion. Alors là, sur les principes, on est en autocomplétion, on est sur les données du territoire. Si on arrive par exemple à demander aux personnes, parce que c'est dans le fil de la conversation, d'où ils viennent, qu'on peut leur demander un code postal, hop, on les qualifie, ça rentre. À noter aussi que là, je vais vous faire un peu la suite de toutes les étapes, mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire qu'à minima, tant qu'on a cliqué sur une personne et une date, ou à l'étape d'après, on peut travailler sur l'outil. On ne voulait pas vous mettre un espèce de carcan où vous ayez à suivre tout un tas d'étapes qui sont un petit peu pénibles. De la même manière, je dirais dans le fil de la conversation, souvent, en tout cas, on va se mettre dans une configuration où les personnes sont déjà en séjour chez vous. On peut assez rapidement leur demander où est-ce qu'ils sont descendus, à quel hôtel. Là, j'en prends un au pif, et hop, je vais prendre l'hôtel à Stéphia, qui est à Barcelonette. Et donc, finalement, déjà en 3-4 clics, on a un clip de cible, un horodatage, une date d'entrée, une provenance, un lieu de résidence, et à la suite, je dirais, on peut leur demander, ils vont peut-être nous dire qu'ils sont arrivés, on va prendre des données antérieures, histoire d'avoir des données un peu, peut-être un petit peu denses de l'été dernier, mais ils vont peut-être nous dire, on est arrivé vite, on repart le 12. Alors, comme l'interface n'est pas faite pour travailler avec une souris, je dois vous dire que je vais forcément avoir quelques petites surprises lors de la démo, mais voilà, forcément, c'est un peu plus compliqué qu'une souris, parce qu'on est quand même sur une interface qui est pensée pour être avec à la main, on a calculé toutes nos tailles de contact par rapport à ça. Donc, vous voyez finalement, là tout de suite, on a mis les éléments de demande, les éléments de séjour, de lieu de séjour, de durée de séjour, ce qui fait que, au lieu d'avoir finalement une approche assez exhaustiviste, on va donner beaucoup d'infos, on va essayer de se centrer vraiment sur la temporalité du séjour, de ne pas inonder la personne avec beaucoup d'infos, mais par contre, dans le couplage entre le temps du conseil qu'on va avoir sur Happy Tour et puis la version client qu'on va lui mettre entre les mains, justement, d'enrichir au fur et à mesure de ses besoins les éléments qui vont pouvoir contribuer à son séjour. Donc, l'interface de conseil, elle est vraiment conçue sous l'angle, on va dire, d'une ergonomie d'usage qui ne se veut pas trop compliquer et où on a fait le choix de mettre en premier lieu une partie qu'on appelle les incontournables, qui est une espèce de sélection en dur très arbitraire. Là, vous avez trois exemples pour illustrer le propos, mais au début, c'est le seul endroit où vous allez trouver une sélection à qui l'aille. Tout le reste, on va le voir, l'enjeu, c'était justement de ne pas rester dans des carcans de traitement de la donnée. Donc, sur cette première catégorie, on sait que vous allez avoir votre plus beau village de France, vous allez avoir le château, la cascade, peu importe, les éléments que vous allez pousser assez généralement, ceux-là, on les met un petit peu en début d'interface pour faciliter les éléments. En tout cas, la sélection et la personnalisation. Là où derrière, je dirais, il faut prendre en compte les éléments qui vont être plus orientés sur le ciblage client, c'est que la partie de droite où vous retrouvez les petits drapeaux, les gros pictos et puis les distances, là, on n'est plus sur du profil de client, on est bien sur du profil de réponse à leur demande. Donc, le principe, c'est de se dire qu'ils veulent une prestation en anglais, on coche. Tiens, on n'en a plus qu'une. Ils veulent une prestation en italien, il y a celle-là. Ils veulent une prestation en allemand. il n'y en a pas. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un enjeu autour de la qualité de l'information. Moi, je peux d'ores et déjà vous dire que là, il y a une erreur dans la qualité d'information parce que je connais un peu le territoire, parce qu'il y a un des sites, un des musées où il y a eu une erreur de qualification. L'idée, en fait, à travers ça et en ayant utilisé le même login, mot de passe que celui avec lequel vous bossez, c'est de se dire tiens, en fait, je vais quand même aller vérifier là-dedans parce que moi, il me semble quand même qu'il y a une prestation en plusieurs langues. Ce musée, il a été rénové. On va quand même aller jeter un oeil. Donc là, automatiquement, ça vous rouvre, on va dire, votre fiche à Pidae, vous pouvez aller vérifier et concrètement, même si je suis en situation de conseil, je peux me mettre ça de l'autre côté, mais je peux tout de suite envoyer à un moment donné, signaler une erreur à qui il faut, à Laurent, en l'occurrence, qui s'occupe des données. L'idée, c'est vraiment, on va dire, de concentrer le maximum de retours de clients pour, on va dire, alimenter la qualité de l'info et en même temps, au fur et à mesure, on s'améliore un petit peu en continu. Donc ça, c'est pour faire un petit parallèle, mais je vais revenir sur Happy Tour. Là, vous avez la possibilité de les ajouter au panier, d'avoir les détails, comme on est sur votre navigateur, que vous soyez en tablette ou en version en public. Alors, on voit qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Vous parlez de Chrome, mais est-ce que ça fonctionne avec d'autres navigateurs ? Oui, ça fonctionne avec d'autres navigateurs. Après, il y a un peu des spécificités sur les progressives web apps. Il y en a qui sont plus ou moins mûres par rapport à ça. Mais comme c'est une technologie qui monte énormément, en effet, autant au début, on essayait de rester centré sur Chrome et Edge, autant maintenant Firefox, ça va. Opera, je dois dire que je ne l'ai pas encore testé, mais c'est à le creuser. Ensuite, il y a une autre question qui est de se dire est-ce que ça peut remplacer un petit GRC de statistiques de type Coesio ? En fait, d'une certaine manière, oui, on va le voir parce qu'on a une analyse assez fine de la relation individuelle avec tous les membres d'un groupe. Mais ça, je vais y arriver un tout petit peu en plein parcours. Donc là, juste pour finir les choses, comme on est dans une progressive web app, chaque fois qu'on va vouloir cliquer sur un numéro de téléphone ou un email, ça va tout de suite aller chercher dans votre terminal pour activer la fonction téléphone, la fonction GPS, la fonction email pour, je dirais là aussi, alléger l'outil. on est vraiment sur des applis qui sont très légères. Pour finir la partie d'interface de droite, je dirais qu'on est sur de la qualification qui peut se faire soit par rapport aux tarifs, soit par rapport à des critères internes ou à des éléments liés aux aspects, etc. Et puis, vous avez des petits éléments de distance pour les personnes qui vont vous dire qu'on veut un truc à côté de notre hôtel parce qu'on n'a pas envie de marcher, etc. Ou je dirais que justement, on va pouvoir centrer un peu les éléments sur l'intérêt du client. Afin de ne pas trop alourdir la présentation, je vous dirais que les quatre catégories qui suivent, elles sont strictement conçues de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez à chaque fois avoir les rubriques, les catégories et les sous-catégories. Le principe étant, là encore, de ne pas vous imposer trop de navigation, mais en même temps, de vous offrir la possibilité d'agréger tout un tas de contenus et c'est globalement ce que je pense être le plus lourd travail qu'on a eu à faire. Notre objectif, c'était de décloisonner les silos de données qu'il y a dans Happy Day. Parce qu'Happy Day, c'est, je crois, de mémoire, 16 silos de données. Le locatif, l'hôtellerie, les événements, les places à terre, etc. patrimoine naturel, culturel, équipement. Sauf qu'un client, quand vous l'avez en vis-à-vis, il va tout à fait en transversal dans toutes ces catégories. Donc, en fait, ce qu'on vous propose à travers Happy Tour, c'est qu'on a reconstruit complètement un référentiel métier qui permette d'agréger directement à la volée l'intégralité des champs et des critères qui vont être opportuns par rapport à la demande du client. Concrètement, si on est en plein été, qu'on est le 14 juillet et que les personnes vous disent « il fait un peu chaud, peut-être vouloir se baigner, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Dans le plaisir de l'eau, forcément, il faut qu'on aille taper sur patrimoine naturel, lac, rivière, équipement, base de loisirs, piscine, des prestataires, des prestations, voire des événements pour des choses qui seraient à courte plage de validité. Tout ce travail-là, on l'a fait de sorte à vous proposer une lecture transversale qui vous permette de faire sauter la notion de sélection et d'être vraiment dans une approche dynamique des enfants. Pour autant, là aussi, on ne vous met pas un carcan. C'est-à-dire qu'au niveau de tout ce mapping des informations qu'on a fait en utilisant tous les types objets, les critères et les sous-critères, on vous met quand même derrière à disposition un élément qui est une petite interface toute simple de gestion des contenus et qui vous permet de réadresser les éléments qui vous intéressent en fonction, on va dire, de telle catégorie ou telle sous-catégorie parce qu'à un moment donné, vous vous dites nous, on veut adresser tel élément derrière tel bouton, etc. Donc, voilà, c'est à la fois, j'ai envie de dire, un outil qui est très dynamique qui vous permet de rester centré sur le besoin du client parce qu'on a fait tout ce travail de mapping et en même temps, vous n'êtes pas enfermé dans un cas. Pour basculer, on va dire, sur la fin de la présentation, en tout cas, sur la fin de la démo, la partie avale puisque après, le reste est systématiquement toujours sur la même logique de traitement, on va se donner quelques éléments. On va voir ce qui sort là-dessus. comme les deux, voilà, là, pour le moment, vous êtes sur un affichage de la partie OVI, etc. Mais, typiquement, je crois que j'avais coché un ado tout à l'heure dans la liste. Eh bien, si derrière, on le traite avec les critères internes, on vous offre tout un tas de petits moteurs de surcritérisation s'il y a des choses qui vous intéressent. On va en mettre quelques-uns dans les paniers, on va faire ça assez simplement où on peut, bien entendu, tous les sélectionner. Il n'y a pas de question là-dessus. Et derrière, on va arriver sur la partie où on va vouloir envoyer les éléments. On va vouloir les envoyer et derrière, on a plusieurs clés pour vous les donner, en tout cas, pour les remettre au client. L'idée étant pas d'immonder le client, c'est vraiment d'avoir une relation qui s'enrichisse au fur et à mesure de la durée du séjour où vous allez retrouver systématiquement tous les éléments qu'on aura coché pendant le temps de conseil. Et au début, vous vous souvenez qu'on avait une famille avec deux enfants et un couple qui les accompagnait. On n'allait pas dire aux gens qu'on va vous trier d'un côté par rapport à l'autre. Donc, on fait son travail et je dirais assez simplement par rapport au monde des gens. Là derrière, on n'a plus qu'à décocher ce qui ne concerne pas, par exemple, le groupe 2. Et donc, on est capable à travers un seul moment de conseil d'apporter une réponse qui soit à la fois personnalisée au temps du conseil en séjour, de la personnaliser par rapport au groupe ou en tout cas au sous-groupe de ce moment si on a deux familles en même temps. Et ensuite, derrière, de l'adresser séparément à chacun des groupes. Mais également, il fallait bien se dire qu'aujourd'hui, tout le monde a son smartphone. Il y a peut-être parmi vous qui sont parents, qui ont des ados. On n'allait pas dire aux gens « Non, madame, vous allez prendre le téléphone de monsieur pour avoir les infos. À l'adolescent, toi aussi, tu vas prendre le téléphone de ta mère. » Ainsi, c'était non seulement d'être capable de traiter du multi-groupe en simultané, mais aussi du multi-contact. Et en traitant ce multi-contact, derrière, on va juste avoir à envoyer un lien personnalisé, soit par e-mail, soit par SMS. Notre préco, c'est plutôt le SMS. De sorte à ce que chaque membre du groupe reçoive le panier du groupe, mais que derrière, sur la partie appli My Happy Tour, donc sur la version smartphone, il puisse continuer à avoir une vie autonome. Donc, ça recoupe un peu avec la question qui m'était posée sur la question de la GRC. C'est-à-dire que Happy Tour, ça vous ouvre la voie, j'ai envie de dire, sans vous condamner si vous avez déjà un outil. On est capable d'adresser vos flux, de remplir vos éléments de GRC ou alors justement de vous proposer des briques alternatives pour que vous ayez tout dans un seul outil. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une relation avec une unité, on va dire, de touristes et en même temps, chaque membre de ce sous-groupe de sorte à ce que, derrière, une fois que chaque membre du sous-groupe réutilise le lien personnalisé, on lui remet une petite validation RGTD et partant de là, on va pouvoir, non pas, je ne fais pas bien le terme de tracking, mais en tout cas, avoir une relation sur la durée du séjour avec chacun des membres de manière personnalisée. Donc, ça permettra notamment, je ne sais rien, par exemple, il y a des éléments qui sont consommables, on va dire, commercialisés parce que vous avez un LOA, peu importe, n'importe quelle solution de vente en ligne qui est intégrée au sein de votre office. Donc, il y a des éléments qu'on va pouvoir vendre, on va pouvoir recouper les éléments de vente, intégrer vos flux de vente dans les éléments de conseil, mais à l'inverse, vous avez des visites de sites naturels, etc., sur lesquelles il est compliqué d'apprécier les fréquentations et où il importe pour vous d'avoir quand même des éléments d'analyse. Le fait de passer par la progressive web app, ça va ouvrir la possibilité justement de se dire, voilà, on a eu une demande de guidage, on a eu trois clics de demande d'information par l'adolescent du groupe 1, voilà, non pas pour la forêt, lui, ça sera intéressé au wakeboard, et bien, on a une présomption de consommation ou en tout cas, on a des éléments qui indiquent qu'on a une certaine performance de notre conseil par rapport à cette site. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment à la fois de conseiller le touriste, de personnaliser le contenu et en même temps, de vous mettre entre les mains un outil qui alimente la gestion de l'office, la gestion de la structure, qui alimente aussi le pilotage un peu des ressources humaines entre les différentes agences sur tout un territoire de compétences. Quand vous permettant de travailler aussi hors agence, puisque à l'origine, on a quand même pensé de cet outil pour bosser sur des tablettes qu'on peut embarquer dehors qui sont hyper mobiles, etc., vous puissiez aller bosser sur une base de voisir, sur un télésiège, même sur une zone de reconnexion et qu'à chaque fois, on aille ce mix entre pilotage de la structure, conseil personnalisé et alimentation de la prise de décision, que ce soit des élus, des professionnels ou des acteurs avec lesquels vous voulez finalement échanger sur le profil des demandes. Alors, il y a un élément que je n'ai pas encore montré et dont je ne vais vous montrer finalement qu'une version test, mais qui doit vous illustrer aussi ce qu'on cherche à faire derrière. Notre préconisation, c'est clairement le mix Happy Tour et My Happy Tour. La version conseillée ou déployable aussi sur un écran tactile ou peu importe, même en autonomie. Et puis, la version, on va dire, grand public que les gens vont avoir dans la main en tablette ou en smartphone. Par contre, on sait qu'il y a quand même des besoins de print au sein de vos structures. L'idée, c'était justement de vous proposer un outil qui vous permet de faire de la mise en page automatisée. Alors, le modèle que je vais vous montrer, c'est vraiment un modèle carcasse dont on n'a pas la prétention d'avoir particulièrement adapté la charte graphique. En fait, c'est complètement customisable par rapport à votre identité graphique. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est un PDF généré automatiquement par l'outil, non pas du coup par rapport à la sélection, mais par rapport à ce panier dynamique continu que vous aurez constitué pendant le moment de séjour. Donc, pour le moment, c'est quelque chose d'assez barbare, on va dire. C'est tout simple, c'est de se dire sur chacun des… Alors, je suppose que vous, vous êtes plutôt en votre paysage. Je vais peut-être vous mettre comme ça. Non, pardon, ça ne marche pas. Voilà. L'idée, c'est de se dire, on va rappeler déjà qui a conseillé le touriste. Donc, en l'occurrence, c'est une personne fictive, Léa, il y a son numéro, il y a son email, on remet les références du client, on remet les dates de séjour, etc. Et puis, on va trier par section l'ensemble des éléments qui auront été poussés. Ça, c'est une sélection de défaites avant, ce n'est pas celle d'un instant pour la démo, mais on va pouvoir pousser les infos et l'ensemble des champs, ou en tout cas des éléments qui alimentent le print automatisé, en fait, on a juste à les décider avec vous. C'est un simple adressage de champ. Je vois qu'il y a une question qui est est-ce qu'on pourra envoyer les données sélectionnées sur l'application du client afin de faciliter l'accès aux données ? C'est tout le principe du lien personnalisé et donc là, pour le coup, je reviens vraiment sur la partie de l'appli, c'est que justement, au moment où on va utiliser le lien personnalisé, les personnes, elles vont recevoir sur leur smartphone non pas un truc générique où ils l'appli où elles doivent tout redécouvrir, c'est qu'on va leur envoyer directement la sélection, il y a tout leur profil qui est prêt à intégrer, donc leur email, leur numéro de téléphone, date de séjour, leur lieu de résidence s'ils nous l'ont donné, etc. Les différents emails du sous-roup, je veux dire, ça ne sera pas forcément intégré dans le paillet de base, mais chacun en tout cas reçoit bien le lien personnalisé avec l'intégralité des offres qu'on lui a proposées pendant le moment de conseil et le principe justement, c'est de ne pas pousser trop d'infos parce que ce qu'on veut, c'est que le smartphone devienne un moment de retour, de reprise d'informations vers la personne qui a conseillé. Le principe, c'est vraiment d'embaîchir la relation de séjour et de positionner l'office non pas sur un one-shot où on voit les gens une fois en agence mais que potentiellement les gens puissent vous rappeler, reprendre contact en disant c'est vous qui m'avez conseillé, Léa, moi je suis monsieur Dupont et on a besoin d'une information complémentaire, on a vu qu'il y avait une billetterie, on ne sait pas où l'acheter, peu importe. On se concentre sur quelque chose de personnalisé, on essaye d'optimiser l'information qu'on envoie et on la personnalise en disant de toute façon, tout ce que vous voulez, soit vous allez le trouver de manière autonome dans l'appli client qui va reprendre la totalité des infos. Vous retrouvez le panier qu'on vient de vous envoyer évidemment parce que c'est votre sélection de base et vous pouvez l'enrichir avec toutes les sélections et tous les moteurs qui sont présents dans un pitot en général et puis en même temps vous avez besoin d'un conseil, il suffit de renvoyer un email, de rappeler au standard ou de demander d'être remis en contact avec la personne qui vous a conseillé. Vous avez un numéro de client sur le print, le PDF, vous pouvez être on va dire quasiment dans une logique de plateaux d'informations téléphoniques professionnels comme vous pouvez le trouver avec d'autres grandes marques. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de se concentrer sur le service humain et qualifier des offices de tourisme, de vraiment mettre, j'aime bien dire, mettre le numérique au service de l'humain et pas essayer de le contourner avec des chatbots et des machins complètement automatisés qui à un moment donné perdent le côté humain. Donc voilà, là vous avez, on va dire, un aperçu assez global de ce que peut faire l'appli tour à votre service en l'intégrant sur votre périmètre dans vos agences, en dehors de vos agences et puis aussi vis-à-vis souvent des communes de destination de niveau communautaire ou agro, d'aller intervenir sur un événement, d'aller intervenir sur une base de voisirs et aussi de nourrir la légitimité territoriale d'un office de tourisme où on sait, en tout cas moi je l'ai vécu en tant que directeur, on s'entend souvent dire oui mais vous, vous êtes l'office de tel coin parce que l'agence elle est là-bas donc nous on n'est pas concerné. là aussi ça permet d'aller concrètement là où il faut, quand il faut, quand il y a du flux et d'avoir un service un petit peu moderne ou en tout cas d'être dans l'air du temps. Donc comme je vous l'ai dit on a maintenant je dirais l'ensemble des spécifications et des modules qui sont prêts à déployer, on n'a finalement plus qu'à traiter les petits éléments de mise en forme que ce soit le print ou alors l'ergonomie au grand public et on aimerait bien la faire avec vous. Alors je vois qu'il y a deux questions. Le client ne pourrait pas nous contacter directement via l'app si c'est prévu, tout à fait, mais après qu'il veut cliquer sur téléphone ou qu'il veut cliquer sur email ou qu'il veut demander un chat, ça j'ai envie de dire en fait il suffit juste qu'on l'active avec vous c'est plus par rapport à vos routines de fonctionnement qu'on s'adapte mais le principe c'est bien justement que l'application soit votre lien de relation avec vos visiteurs pour la durée du séjour. C'est le principe du couple HappyTour plus MyHappyTour. Alors ensuite il y a marqué toutes les infos qui apparaissent sur HappyTour sont synchronisées via une base de données sur laquelle l'office de tourisme travaille. Je ne suis pas certain de bien saisir le sens de cette question parce que le cœur d'HappyTour c'est HappyDay ça va de soi. Donc là est-ce qu'on parle des données clients je suis preneur d'une demande en tout cas d'une précision sur le sens de cette question pour essayer de bien y répondre. Je ne suis pas certain de saisir le sens de la question ou en tout cas je ne vois pas comment y répondre concrètement. Si Virginie il y a une précision qui est apportée je suis preneur et puis je suis preneur également de toutes vos autres questions autour de l'interface ou si vous voulez que je revienne sur d'autres éléments. Oui tout à fait Pierre il nous reste une petite dizaine de minutes donc la personne qui a posé la dernière question peut également prendre le micro pour préciser on en a pas de pression et pour les autres également allez-y posez vos questions. Bonjour est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Super donc je me présente je m'appelle Eva je travaille à l'office de tourisme de Metz et c'est moi qui ai posé la question en fait ce que je voulais savoir quand je demande si les infos qu'on retrouve sur Happy Tour sont synchronisées c'est par exemple les informations concernant les musées concernant les restaurants les activités est-ce que toutes ces infos proviennent de la base de données où nous on recense tout ça ou c'est encore autre chose ? Alors je dirais de toute façon notre cœur de sujet je dirais nous on sait et je vais même dire moi je considère qu'Happy Day c'est le système d'information qui est de mon point de vue le plus établi en matière de richesse d'infos de modules multi-horaire de couplage avec tout un tas d'interfaces donc nos données sur la source elles proviennent d'Happy Day si derrière on doit connecter notre flux ça ne pose aucun problème donc j'ai envie de dire en fait je ne peux que vous faire une réponse de normand c'est à dire que de toute façon si vous avez la donnée nous on la retraite pour justement rester centré sur les besoins c'est à dire que même je dirais que par extension l'objectif c'est qu'à travers Happy Tour on puisse aussi aller vers la notion de non pas de carnet de séjour générique mais de planification en cadrant avec les horaires d'ouverture exacte l'usage des informations les plus précises en matière de tarifs ou de ciblage sur de l'accueil de groupe de l'accueil jeunesse peu importe donc si vous vous avez les infos nous on vous donne le moyen de la personnaliser donc la réponse est oui mais ça dépend plus de vos infos que de l'outil nous notre objectif c'est de bien connecter les tuyaux pour que justement on ne soit pas dans du listing brut mais bien sur l'information personnalisée je sais pas si je réponds à votre question oui en fait il faut enfin tout il faut vraiment remettre les infos sur Happy Day pour que du coup ça soit en tout cas je dirais que notre coeur de sujet il est autour d'Happy Day parce qu'on a fait ce choix là parce que c'est pour nous le système d'infos qui est le plus solide et qui a probablement le plus de vertus en matière d'écosystème après si vous n'êtes pas encore dans Happy Day on peut réfléchir à d'autres couplages d'infos de toute façon notre matrice elle est vraiment pensée pour accueillir du flux c'est à dire que de toute façon on travaille avec ceux qui exécutent l'outil Happy Tour il y a deux personnes qui sont de la société authentique je pense que tous ceux qui connaissent bien Happy Day savent que c'est plutôt des gens sérieux en matière de traitement de bevets donc j'ai toute confiance dans notre capacité à traiter à peu près n'importe quel flux et un point que je ne vous ai pas forcément indiqué parce que on reste sur une des mots un petit peu rapide à travers Happy Tour notre objectif c'est justement de travailler toute l'analyse data et donc d'agréger aussi des flux de comparaison pour alimenter l'analyse des demandes des demandeurs vos flux enfin les indicateurs de gestion mais également de coupler on va dire les flux en provenance de Google Analytics d'autres éléments d'autres éléments qui peuvent nous fournir de l'impôt pour comparer offre-demande et vous donner finalement un tableau de lecture assez enrichi de vos fréquentations ou de votre activité touristique donc intégrer les flux ça ne nous pose aucun problème la question c'est où est-ce qu'ils sont et si vous nous dites où ils sont et comment ils sont structurés nous on sait faire notre part du boulot d'accord merci alors il y a une j'y pense parce que j'ai cliqué dessus par hasard j'ai oublié de vous dire que sur toute la partie commerce, services on n'a pas mis une interface directe parce que souvent on n'est plus sur des questions one shot donc on n'est plus on a plutôt prévu les éléments de moteur de recherche en direct voilà j'ai mal aux dents j'ai dans ma dentiste crac on les prend on les met dans la sélection on les envoie on les pousse etc mais en tout cas le segment commerce il est bien intégré à la partie conseil ou des modèles de suivi statistiques issus de Habitour et bien alors je vous dirais que justement vous êtes en plein dans l'actualité là on est en train de les refondre on a fait le choix à l'origine on avait prévu d'intégrer beaucoup de nos indicateurs dans l'ergonomie directe d'Habitour je ne sais pas si la personne qui me pose la question connaît l'outil Power BI mais en fait on a un peu changé notre fusil d'épaule c'est à dire qu'on est en train d'intégrer toute notre analyse dans des outils qui vous sont directement à disposition et qu'on va pouvoir faire évoluer en continu avec vous sans que ça gêne beaucoup de coûts de mise en forme donc voilà si vous ne connaissez pas Power BI je vous invite à y jeter un oeil sur internet ou qu'on en discute par après vous contactez je vous explique un peu de quoi il retourne mais vraiment tout le principe c'est nature des demandes profil des demandeurs indicateurs de gestion remontée d'infos auprès des segments professionnels et des élus donc l'idée c'est vraiment de le traiter comme ça petite question si un événement est annulé cause de mauvais temps qu'il y a très fiche complet la fiche est donc mise à jour est-ce que le client oui tout à fait c'est bien le principe d'avoir un outil de relation pour la durée du séjour c'est bien que justement on puisse pousser de l'info c'est qu'on puisse envoyer de la notif en disant ben voilà vous avez réservé tel élément ou de manière générique on veut envoyer une news pour dire ben les infos qui étaient là-dedans en termes d'événement pour aujourd'hui vous voyez qu'il fait mauvais temps crac il y a quelque chose qui n'est plus possible l'objectif c'est bien justement d'avoir un canal d'information voilà si vous devez essayer de résumer à pitour l'objectif c'est vraiment que cet outil soit le canal d'information en continu entre vous et vos visiteurs pour la durée de votre relation de service votre durée de séjour ou peu importe qu'elle soit une excursion ou pour quelque chose de plus long l'idée c'est que c'est le canal qui doit relier l'office de tourisme et les touristes c'est le principe qu'on poursuit à travers ça et je dirais qu'on peut même aller un petit peu plus loin c'est à dire que indirectement en fonction des flux de données connexes il y a des gens qui par niveau qui parfois se payent des services de météo qui sont plus enrichis des alertes qui peuvent être assez détaillées sur certains éléments de flux de surfréquentation on travaille notamment avec les territoires dans le cadre de l'espace baléen sur l'analyse des surfréquentations avec de la mise en place de capteurs d'indicateurs etc à partir du moment où Habitour vous offre le canal relationnel potentiellement demain et bien je dirais pour nous il ne sera pas compliqué de vous donner les moyens de dire à vos visiteurs tiens vous êtes en train de demander un guidage pour aller je vais prendre un territoire sur lequel je travaille actuellement les Gorges de la Méhouges à côté de Cisteron mais sauf que c'est un moment de surfréquentation on vous invite plutôt à aller là-bas et plutôt aller demain au matin aux Gorges de la Méhouges parce que vous y serez mieux accueillis on peut le faire donc vraiment le principe c'est on crée du lien et on humanise le lien à travers un outil numérique entre vous et vos touristes c'est la philosophie qu'on poursuit en tout cas et tout en évitant d'inmender les personnes par un flux d'informations qui à un moment donné excède totalement l'intérêt la semaine dernière j'ai ressorti une petite pile voilà des docs qui m'ont été donnés sur un office de tourisme en deux visites sur un territoire qui est dans le réseau Happy Day bon à un moment donné je ne suis pas sûr d'avoir jamais lu tout ça donc je pense qu'il y a aussi des espèces d'économies d'échelle ou en tout cas des éléments de rationalisation à trouver à travers un outil comme Happy Tour que vous voulez utiliser la fonction print à la volée mise en page à la volée qui peut aussi aller jusqu'à du magazine de destination on a tous les partenariats et les outils pour aller du petit print rapide que je vous ai montré jusqu'à des choses plus dynamiques mais en tout cas c'est un outil qui est censé être un applicatif métier au service de votre travail habituel et qui a vocation à s'intégrer dans votre flux sans venir tout casser vous dire vous devez tout changer vous avez un outil de GRC on envoie les infos de d'or vous voulez changer d'outil de GRC on vous met les briques à disposition on voulait faire du print à la volée sans sélection on vous les génère vous voulez utiliser l'outil à travers la partie My Happy Tour l'objectif c'est vraiment que vous ayez cette relation réhaussée qualitativement avec vos touristes je pense que je viens d'excéder ma dernière minute d'intervention je pense que lui il va pouvoir reprendre la main parce qu'on met à leur pile et je suis à votre disposition pour les contacts si vous avez envie justement comme je l'ai dit de dépenser nos sous parce que là maintenant on monte dedans donc si vous voulez faire partie de cette réflexion vous êtes les bienvenus il suffit juste de nous dire que ça vous intéresse super Pierre effectivement bien résumé et on arrive donc au bout de ton intervention superbe intervention si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à contacter Pierre Pierre est-ce que tu peux nous rappeler ton adresse mail même à l'oral oui je vais vous donner mon adresse principale vous allez l'envoyer tout simplement sur contact arrobase happytour.fr si vous voulez retrouver l'outil c'est happytour.fr voilà donc contact arrobase happytour.fr super merci beaucoup Pierre c'était nickel on va maintenant accueillir donc Nicolas Garcin pour Coq Trotter merci Lucie merci Pierre aussi pour cette présentation je ne sais pas si vous voyez mon écran ou pas encore c'est parfait envoie ton écran ok super parfait je vais mettre en plein écran en tout cas bonjour à tous ravi de vous retrouver la suite à d'autres si vous avez été présents la semaine dernière donc ravi en tout cas de vous présenter un petit peu la solution dans le détail donc l'idée c'est reprendre un petit peu la présentation de la semaine dernière pour vous détailler vraiment certaines petites choses et ensuite comme l'a fait Pierre en tout cas vous présenter l'outil dans sa globalité et en ligne pour que vous ayez un maximum de concret de tangible pour après faire votre choix voilà alors juste pour vous représenter un petit peu Coq Trotter c'est vrai qu'on est une jeune start-up on est aujourd'hui une dizaine de personnes à travailler dessus donc c'est vrai que moi je suis originaire du Leberon donc je suis surtout aujourd'hui en région sud même si on commence à aller un petit peu en Normandie en Île-de-de-France et aussi en Nouvelle-Rhône-Alpes on commence à aller un petit peu partout donc voilà petite jeune structure donc qui a vocation à remettre l'office de tourisme au cœur de l'écosystème local comme je vous avais expliqué la dernière donc moi je fais partie de la jeune génération j'ai eu ce regard critique sur le fait qu'on se détache beaucoup de l'office de tourisme malheureusement et donc voilà vu la qualité du travail qui est fait donc vraiment capitaliser dessus ça nous paraît vraiment important et surtout le rendre accessible à tous donc notre mission aujourd'hui c'est vraiment de créer tout un ensemble d'outils qui permet demain à l'office de tourisme d'être présent et d'être incontournable sur le territoire et que n'importe qui qui arrive sur une destination puisse profiter de votre travail de votre donnée voilà donc c'est vraiment mettre en place tout un écosystème d'outils de travail et que tout le monde puisse en tout cas en bénéficier voilà un petit peu l'objectif et ce qu'on fait nous au quotidien pour vous montrer un petit peu aussi l'équipe parce que c'est toujours important donc on a bien sûr pas mal de développeurs dans l'équipe j'ai aussi donc Marie j'ai rien que s'occupe un petit peu du sport et l'accompagnement aussi des socioprofessionnels parce qu'on est aussi dans une grande partie d'accompagnement notamment sur la digitalisation des pros donc on est aussi sur tout ce volet là et donc on a toute une équipe qui s'occupe du sport et de répondre à l'ensemble des questions donc des socioprofessionnels pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet donc c'est vrai que comme vous avez expliqué on parle aujourd'hui donc de l'accueil en office de tourisme donc nous ce qui nous paraissait vraiment important à la vue en tout cas du contexte actuel c'est vrai qu'on est dans un contexte où la documentation papier doit être drastiquement réduite on a moins d'interactions donc notamment voilà avec souvent les brochures avec tout ce type de support et donc l'idée ce qu'on s'était dit c'était réussir à jouer un petit peu avec le digital donc créer une petite animation en accueil physique créer en tout cas un petit peu des outils enfin mettre en place des outils digitaux pour apporter un petit peu cette interactivité ce côté un petit peu immersif avec toujours ce côté très hyper personnalisé voilà c'est l'objectif donc ce que nous en tout cas on développe pour un grand nombre de partenaires et d'office de tourisme donc c'est une plateforme qui est entièrement personnalisable bien entendu je vais y revenir mais cette plateforme en fait a la vocation à faire le lien directement en fait avec votre travail sur Happy Day donc en fait on va construire ensemble une arborescence ici vous avez l'exemple d'une arborescence souvent en fait on réfléchit par rapport aux besoins de la clientèle en accueil physique c'est-à-dire souvent aux questions c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire ce soir où est-ce que je mange j'ai envie d'acheter des produits locaux ou au contraire j'ai envie de partir deux trois jours est-ce que vous avez des choses à me proposer donc on essaie de cibler un petit peu les besoins les grands besoins utilisateurs et ensuite quand on rentre dans chacune des entrées c'est là où on va pouvoir découvrir en fait toute l'offre qui est présente sur Apidae donc nous ce qui est intéressant c'est qu'on va se baser au contraire sur vos sélections à l'inverse un petit peu de pierre nous l'idée c'est que on va construire ensemble cette arborescence vous allez vous derrière construire les sélections qui sont en lien avec l'arborescence qu'on aura pensé et vu que c'est vous qui l'avez construite cette arborescence ça vous permet après très facilement et très simplement en utilisation de pouvoir retrouver toutes les informations et de pouvoir conseiller aussi au mieux votre clientèle donc c'est vrai qu'on est vraiment sur cet outil de vouloir faire le lien vraiment le plus profond possible avec Apidae une des forces ça va être en tout cas l'hyper personnalisation c'est qu'on va pouvoir utiliser des filtres on a aussi pas mal d'outils la création de parcours touristique on a des stories on a un moteur d'inspiration aussi pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire donc on a pas mal de choses qui vont permettre en tout cas d'animer un petit peu d'animer l'outil et surtout de proposer à votre clientèle différentes choses ce qui est intéressant avec cette plateforme c'est qu'elle va pouvoir se décliner un peu partout donc en accueil physique mais aussi en dehors des murs de l'office de tourisme je vais vous en reparler l'idée c'est que cet outil peut être utilisé autant sur une bande tactile qui peut être placée en office autant à l'accueil enfin on va dire directement au comptoir vous allez pouvoir vraiment accompagner votre clientèle à créer leur séjour ou acheter leurs activités et après avec des jeux de QR code on va pouvoir aussi créer une petite animation créer en tout cas une ambiance dans votre office de tourisme si on revient à l'égal alors si on rentre un petit peu dans l'outil si je clique ici par exemple dans un journée donc voilà un petit peu ce qu'on a alors juste pour préciser c'est vrai que je vais le dire c'est pas une application mobile c'est comme Pierre comme pour AppliTour c'est une progressive web app donc c'est vraiment une interface c'est un site web mais qui est pensé vraiment pour le mobile donc c'est autant utilisable sur mobile que sur un ordinateur mais c'est vrai que toute l'ergonomie et toute l'expérience utilisateur est spécialement pensée en tout cas pour le mobile donc ici vous avez donc l'interface mobile par exemple si on est sur un écran tactile comme par exemple chez McDonald's ou etc on peut imaginer des grandes interfaces tactiles sur lesquelles les clients quand ils rentrent vont pouvoir déjà planifier leur séjour découvrir tout ce qu'il y a à faire en attendant qu'ils puissent être pris en charge directement au comptoir donc là sur cet écran vous avez la page d'accueil quand on clique sur un journée donc ce qui est pratique c'est que l'office de tourisme va pouvoir créer ses coups de cœur donc pareil comme sur AppliTour vous allez pouvoir directement retrouver vos incontournables et donc faire la promotion de ce qui est assez sympa à faire sur le territoire j'y reviendrai après mais cette partie coup de cœur elle est très intéressante parce que ça va vous permettre aussi de mieux répartir les flux sur votre territoire je m'explique on travaille notamment avec le parc naturel régional du Verdon pendant l'été ils ont des problèmes de sursaturation sur certains sites donc en mi-saison dans les coups de cœur justement ils vont faire la promotion de certains sites qui sont à forte attractivité touristique mais pendant l'été ils vont en profiter pour aussi montrer des itinéraires un peu méconnus ou d'autres choses donc c'est vrai avec ce type d'outil il ne faut pas le négliger parce que ça peut aussi avoir une grande influence alors pourquoi c'est autant une influence c'est parce que notre outil vous allez voir on va aussi le mettre en place chez les hébergeurs c'est-à-dire toute la clientèle que vous ne touchez pas en accueil physique vous allez pouvoir quand même la capter en hébergement et donc en hébergement toute cette clientèle que vous ne touchez pas mais qui va quand même profiter de votre travail à travers les coups de cœur vous allez aussi réussir à vraiment lisser et orienter les flux sur le territoire grosse digression mais j'y reviendrai tout à l'heure du coup donc les coups de cœur vous avez la main dessus et en dessous donc ici vous avez des catégories donc quand vous scrollez on retrouve en fait les sélections qu'on a pensées ensemble donc si vous voulez le travail qu'on fait ensemble dès le démarrage c'est on pense l'arborescence donc c'est-à-dire les entrées c'est-à-dire quelles sont les grandes thématiques en tout cas les grands thèmes qu'on va mettre en place sur cette plateforme il y en a plein c'est ça en personnalisable et ensuite dans chacune donc des entrées en journée, en soirée, etc. on vient penser à nouveau une nouvelle segmentation et donc c'est ces catégories-là et donc qui vont être transformées en sélection alors bien sûr pour certaines par exemple pour où manger ou pour en soirée donc c'est plus pour l'agenda donc les fêtes et manifestations en fait on va se baser sur les catégories qui ont déjà été définies sur Happy Day parce que l'idée c'est aussi éviter de vous faire faire 50 sélections donc parfois on va faire des sélections parce que ça a du sens de venir par exemple ici venir cibler les expériences cibler les activités optiques cibler je ne sais pas les activités plein air etc. par contre pour les restaurants directement on sait que sur Happy Day vous avez déjà catégorisé donc les restaurants traditionnels les restaurants gastronomiques etc. donc utiliser directement les catégories sur Happy Day pour créer les catégories chez nous donc l'idée c'est vraiment on fait un mix des deux pour vous donner un maximum de liberté et surtout avoir une segmentation qui vous ressemble en fonction de l'offre que vous avez sur votre territoire parce qu'on sait que c'est très hétérogène en fonction des destinations donc c'est aussi ça l'objectif vous avez une barre de recherche ce qui vous permet vous très simplement donc si vous êtes au comptoir et donc cet outil est mis en place donc à votre clientèle de facilement donc trouver une activité vous pouvez aussi filtrer l'offre par rapport à plein de filtres ce qui est assez intéressant c'est que nous on va se baser sur les critères internes sur Happy Day vous avez vos fiches vous les critérisez autant que ça sert et qu'on puisse nous capitaliser dessus pour les passer en filtre ce qui fait que en fait vous avez la main sur ces filtres vous me dites demain en accueil on me demande tout le temps qu'est-ce que je peux faire avec mon chien j'ai un camping-car j'ai des enfants j'ai ci, j'ai ça en fait ces filtres on va venir bien les préciser et on va pouvoir les passer ici en filtre ce qui fait que vous en accueil physique directement vous avez les filtres qui sont adaptés et qui sont liés à la critérisation sur Happy Day ou bien sûr c'est par rapport à la localisation ce qui est assez intéressant en fonction de là où habite ou réside en tout cas le client et les dates bien entendu pour pouvoir personnaliser au maximum l'offre en fonction des dates de séjour du client ce qui est intéressant sur notre plateforme c'est que vous savez en dehors de cet outil-là on accompagne aussi les socioprofessionnels à se digitaliser notamment en fait on a un outil de commercialisation donc on permet aux professionnels de vendre directement leurs prestations sur notre plateforme il y a plein d'autres services ça je pourrais le détailler sur d'autres webinaires notamment la création de sites e-commerce pour les professionnels ils peuvent être aussi commercialisés chez les hébergeurs donc il y a plein de choses qui leur sont proposées par contre si vous avez déjà un outil de commercialisation bien entendu l'idée c'est de faire le lien aussi avec les outils de commercialisation existants donc on est amené aussi on travaille déjà avec des offices qui ont Alliance Réseau qui ont éduit l'OA qui ont d'autres outils et donc on fait le lien directement avec finalement l'outil de commercialisation que vous avez à disposition donc je ne sais pas si vous êtes au courant on travaille avec notamment plusieurs CRT sur ça s'appelle ça un méta connecteur c'est un gros mot mais ça veut juste dire que Coctroteur vient venir récupérer les données de commercialisation des outils comme Alliance comme l'OA comme le Régendo etc c'est ça l'objectif et donc ça permet vraiment de faire remonter sur notre plateforme toutes les prestations qui sont commercialisées ça marche aussi pour vos produits boutiques ça veut dire que si vous avez du ingénie vous avez d'autres types d'outils on va pouvoir aussi faire remonter sur cette plateforme en tout cas vos produits boutiques et donc directement les proposer à la vente alors je sais que normalement en accueil physique les produits boutiques vous n'avez pas forcément besoin de les mettre en avant sur cette plateforme mais chez les hébergeurs par contre ce que je vous ai montré tout à l'heure ça peut avoir du sens donc en tout cas cette plateforme voilà un petit peu à quoi elle ressemble et puis quand on vient ici donc cliquer sur une fiche d'activité sur un petit cœur etc derrière on peut en effet donc acheter toutes ces activités d'un coup donc c'est un panier unique et c'est ça qui est intéressant c'est que peu importe si le pro il est commercialisé chez Cope Trotter chez un génie ou chez un autre en tout cas il y a un panier unique et on peut acheter toutes ces activités d'un coup ce que je vous ai mis là aussi donc pour les filtres c'est que alors bien sûr on va utiliser les filtres sur RapidAE mais on va aussi vous avez la main pour créer des filtres additionnels chez nous d'un instant ou sur RapidAE ces filtres-là n'existent pas donc si vous voulez mettre des filtres du style le client il veut un séjour détente il veut un séjour insolite etc vous pouvez aussi les créer de toute façon vous avez la main pour créer plein d'autres filtres donc tant que vous pouvez le faire vous pouvez après nous vraiment on vous conseille de toujours passer au maximum de RapidAE parce que c'est ça l'intérêt c'est que ça profite à l'écosystème et surtout comme c'est votre base de données autant la qualifier au maximum en termes de fonctionnalité donc c'est aussi ça que je voulais vous montrer donc on a ici donc ici ou en bas vous avez un bandeau organisé votre séjour et donc en cliquant dessus le client va pouvoir se construire son séjour touristique sur mesure alors ça ce qui peut être pratique c'est qu'en accueil physique vous pouvez vraiment les accompagner à créer leur parcours ou juste leur faire une wish list donc une liste d'envie et leur envoyer derrière donc c'est la partie de création de parcours donc vous mettez ici les petits cœurs et donc hop directement en cliquant sur le client de votre séjour on fait une proposition de séjour sur mesure donc là on a c'est une petite intelligence artificielle qui tourne et qui permet d'optimiser les trajets qui prend en compte les horaires d'ouverture des lieux bien entendu pour éviter d'aller dans un lieu qui est fermé ça m'est déjà arrivé plein de fois ou au contraire on prend aussi en compte les conditions météo on est en train de prendre en compte les pics d'affluence comme je vous disais avec le PNR du Verdon pour aussi mieux répartir les flux quand les zones sont un petit peu surchargées donc voilà des petites optimisations qui sont faites et donc le client il a en fait jour par jour le détail de ce qu'il peut faire alors il n'est pas obligé de le suivre ça permet vraiment d'avoir une idée de tout ce qui était sympa à faire sur le territoire vous voyez en plus chaque jour en fonction de là où vous êtes on vous propose de mettre en favori des restaurants et des manifestations culturelles donc des fêtes et manifestations donc ce qui fait vraiment vous avez votre parcours touristique bien sûr il est exportable en PDF vous pouvez vous y revenir tant que vous voulez vous pouvez le partager aussi à vos amis donc ça vous fait vraiment un outil que une fois pendant la préparation du voyage vous pouvez préparer votre parcours et une fois que vous êtes sur place vous pouvez y revenir tant que vous voulez vous pouvez acheter vos billets une fois que vous êtes sûr que vous faites ce musée ou par exemple les grottes de glace etc donc c'est vraiment assez interactif et assez ludique donc c'est assez intéressant ensuite comme outil aussi d'animation donc ça c'est plus pour les offices de tourisme donc pour vraiment créer du contenu donc je l'ai exprès je ne l'ai pas présenté ici mais en fait au-dessus des coups de cœur vous avez en fait un bandeau un bandeau pour les stories alors ça c'est extrêmement puissant c'est que demain on va vous permettre de créer du contenu et notamment des choses packagées des choses toutes faites c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus la clientèle elle est avide de proposez-moi quelque chose de tout packagé de tout préfé j'ai pas envie de me prendre la tête je ne sais pas quoi faire et bien là c'est l'occasion de le faire donc c'est-à-dire des stories alors ça peut être autant si jamais vous travaillez avec des influenceurs vous faites des campagnes je ne sais pas avec un drone ou des choses comme ça vous pouvez aussi les mettre en avant ce qui fait que le client quand il arrive sur cette plateforme de suite il a du contenu c'est assez sympa assez immersif et donc ça vous permet on va dire de promouvoir aussi vos contenus vidéo ou d'autres contenus mais sinon à côté vous pouvez créer des stories par exemple mon escapade sur deux jours et donc là vous allez créer ça donc sur notre back office et donc vous allez créer une succession de photos qui montrent ben voilà jour 1 vous faites ça jour 2 vous faites ça et à la fin de la stories en fait le client il peut soit acheter en fait il va pouvoir tomber directement sur un parcours déjà tout préconçu c'est-à-dire qu'à la fin de la stories il peut cliquer sur un bouton et accéder à ça à un parcours donc sur ce parcours il a déjà le parcours préfait en fonction de ce que vous avez présenté dans la story et en fait le client va pouvoir acheter ses activités déjà tout préconçues tout préfait c'est vrai que c'est assez sympa et vous pouvez mettre tout type de contenu des activités des restaurants des produits du terroir enfin vous pouvez vraiment mettre un petit peu tout ce que vous avez envie c'est ça aussi la force de l'outil voilà un petit peu pour les fonctionnalités alors je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y en a beaucoup mais c'est voilà un petit peu les choses qui sont assez fin et sur lequel en tout cas on peut ben vous pouvez apporter un petit peu une petite touche en tout cas interactive un petit peu sympathique voilà alors donc maintenant je vais vous présenter la plateforme puisque c'est ce que je vous proposais de construire c'est comment cette plateforme elle va s'intégrer en fait dans votre écosystème de travail comment vous allez pouvoir l'utiliser alors ce que je veux en tout cas vous rassurer c'est que cette plateforme elle est là mais en tout cas elle n'a pas enfin elle n'a pas vocation à remplacer tout votre écosystème de travail elle est vraiment là en complément justement pour aller toucher soit de la clientèle que vous n'avez pas donc notamment en hébergement ou alors au contraire toucher ben via d'autres canaux finalement une clientèle que vous avez déjà mais avec des choses un peu plus interactives un peu plus sympathiques alors en accueil physique donc nous ce qu'on a pu faire avec plusieurs offices de tourisme c'est qu'un accueil physique notamment pour remplacer aujourd'hui alors ça on a fait surtout l'année dernière pour remplacer un petit peu la documentation papier vu qu'on ne peut pas toujours récupérer de la doc c'est que vous avez des stands donc des stands bien définis donc le stand sport vélo le stand randonnée le stand activité planaire etc donc sur ces stands là ce qu'on vous propose c'est de pouvoir mettre en place donc un petit visuel sympa qu'on travaille bien sûr avec vous donc on vous fait des propositions à chaque fois sur mesure et donc vous avez un petit QR code donc ce QR code il permet quoi ? la clientèle qui arrive et qui se dit ok le comptoir il est plein je vais faire un petit tour et donc en fait en découvrant vos différents stands l'intérêt c'est que en flashant le QR code qu'il puisse directement arriver sur du contenu qui soit directement adapté ici si j'arrive moi sur mon stand vélo par exemple je vais flasher ce QR code et ce que nous on va pouvoir faire c'est vous créer en fait un lien donc en fait on va renvoyer le client vers cette plateforme on va le renvoyer directement en fait l'offre vélo qu'on aura référencés ici vous avez une catégorie vélo donc ici vous avez toute l'offre vélo en fait le client va directement l'envoyer sur la plateforme directement sur l'offre vélo ça peut être une solution assez simple pour dire au client vous avez donc on vous montre ici en tout cas un petit peu tout ce qu'il y a à faire sur le territoire et pour retrouver toute l'offre et facilement avoir du contenu parce que ce qui peut être sympa aussi c'est quand je clique ici sur une offre vélo j'ai directement le parcours en PDF j'ai des documents additionnels qui font le lien avec ApiDay notamment et donc ça peut permettre au client d'avoir déjà des documents et d'avoir des choses en tout cas à télécharger ou à avoir voilà donc sachez que ça on peut le faire pour un stand on va dire de manière générale mais on avait fait aussi avec un office de tourisme vous avez fait donc un petit qu'on appelle ça un petit encar avec 4-5 prestataires touristiques et en fait chaque prestataire touristique avec son QR avait son QR code ce qui faisait qu'en flachant le QR code on tombait directement en fait sur l'affiche quand on clique sur les portes de glace on tombe directement sur l'affiche du professionnel en question ce qui fait que vous pouvez vraiment cibler un professionnel et directement en flachant le QR code le client il peut acheter son activité directement sur son téléphone ça peut être assez simple donc ça voilà c'est créer un petit en tout cas une petite ambiance et donc permettre en tout cas d'avoir un petit peu partout des QR codes et apporter du contenu très ciblé donc à votre clientèle voilà donc une des premières solutions ensuite donc ce qu'on s'est amusé à faire avec certains offices de tourisme c'est créer vraiment des nouveaux produits parce qu'on sait que ça ça peut faire ça peut faire la différence alors vous avez l'exemple ici des cartes postales on peut le faire pour plein d'autres choses pour quand même carte postale parce que c'est la carte postale ça peut être assez pertinent l'idée d'une carte postale c'est qu'on puisse retrouver ici le QR code c'est à dire que le client qui va acheter cette carte postale donc il va l'envoyer donc celui qui la reçoit donc bien sûr la carte postale il va pouvoir flasher le QR code s'il a envie de découvrir le territoire donc bien sûr il faudra prévoir un petit message un petit peu sympa pour inciter les gens donc à flasher le QR code et en flasher le QR code on tombe directement sur la plateforme du territoire ce qui fait que ça peut donner aussi envie à la clientèle de venir sur leur destination parce que indirectement on lui a poussé du contenu on peut imaginer déjà des stories avec justement un drone enfin une vidéo d'un drone déjà des escapades tout préfaites et on peut se dire bon ok moi aussi je vais me faire un petit week-end c'est assez sympa donc voilà c'est vraiment créer aussi du dynamisme et venir remettre un petit peu une touche sur une clientèle que vous n'avez pas forcément encore mais voilà c'est créer tout un ensemble d'outils et de choses pour animer un peu aussi votre client donc ça c'était un deuxième sujet donc qui était assez intéressant chose qu'on a fait notamment là pour le confinement le confinement de ce mois-ci donc d'avril donc les offices de tourisme qui malheureusement donc venaient à fermer ce qu'on s'était dit c'était bon parce que on s'en est rendu compte beaucoup d'offices l'ont vu beaucoup se sont quand même présentés aux portes des offices de tourisme et souvent ça manquait un petit peu d'informations ils n'avaient pas forcément d'outils pour facilement aussi retrouver l'ensemble des infos donc ce qu'on s'était dit c'était on a fait une affichette un petit peu importante à zéro donc qui est placardée en tout cas sur les vitrines de l'office ou pour certains qui ont déjà des tablettes soit en extérieur soit en intérieur mais on le voit de l'extérieur vous pouvez venir afficher donc ce visuel-là et mettre directement le QR code pareil donc le QR code qui renvoie vers la plateforme du territoire donc pareil il faut jouer un petit peu sur les mots pour vraiment inciter la clientèle à flasher mais ce qui est intéressant c'est qu'on a vu qu'on avait eu quand même beaucoup de flash et donc ça permet à cette clientèle de se dire bon ben l'office est quand même fermé mais c'est pas grave j'ai quand même un lien avec lui et je peux tomber sur cette plateforme acheter des activités alors même si tout est fermé en soi mais bon on peut retrouver toute l'offre vélo l'offre randonnée etc chose que je ne vous ai pas dit c'est que cette plateforme en fait vous pouvez en avoir plusieurs en parallèle c'est à dire que on travaille avec l'office de tourisme de mots ils ont une plateforme pour toute l'année c'est à dire quoi c'est à dire qu'ils ont une plateforme où ils se disent ben là cette plateforme là on va mettre tout ce qui est à faire de manière générale tout au long de l'année mais selon les saisons l'office de tourisme a décidé de faire des plateformes thématiques là on leur a fait une plateforme dédiée pour le printemps on va leur faire un truc pour aussi l'été etc on leur a fait une plateforme dédiée pour Noël on a tourné toutes les choses autour de Noël donc ça vous permet aussi de venir cibler un peu votre clientèle adapter finalement l'offre aussi en fonction de la clientèle qui est sur place et donc ça peut vous permettre aussi d'apporter cette petite touche aussi d'interactivité et de personnalisation vous pouvez aussi avoir plusieurs plateformes à disposition et cette plateforme vous les mettez en ligne quand vous voulez à certains endroits vous pouvez mettre une plateforme ou une autre c'est ça qui peut être assez intéressant donc voilà quand l'office est fermé en effet on peut venir flasher QR code et tomber sur une plateforme sur une plateforme thématique sur votre plateforme pour tout cas ensuite ce qu'on a pu développer et expérimenter alors pareil ça c'est plutôt pour l'aspect comptoir c'est à dire le client qui déjà a fait un petit peu le tour dans les allées qui a flasher des QR codes ou qui s'est rendu compte qu'il avait envie aussi d'un conseil un peu plus éclairé donc il peut se joindre au comptoir et donc là ce qu'on s'était dit c'était pourquoi pas mettre un deuxième écran alors les écrans ça coûte pas cher pour 200 euros vous avez un écran et donc on le branche donc à votre ordinateur et ce qui fait que tout ce que vous vous faites sur votre ordinateur le client va le voir donc on peut imaginer donc notre plateforme sur cet écran et vous de l'autre côté vous posez des questions vous demandez donc les dates de séjour la localisation ce qu'ils ont envie de faire et donc vous pouvez très facilement avec votre client finalement lui créer un parcours lui montrer des choses déjà toutes préfaites vous pouvez lui faire une wishlist c'est à dire juste des cœurs et vous pouvez après derrière lui envoyer par mail ou par sms la liste d'envie s'ils n'ont pas envie de s'embêter avec un parcours touristique ça devient assez sympa et donc très facilement vous jouez à votre donnée puisque c'est nous qui avez construit la reconnaissance et derrière vous pouvez en effet créer du contenu leur envoyer du contenu etc. voilà une des solutions qui marche très bien aujourd'hui c'est la partie écran et donc pour la partie paiement parce que c'est vrai que ce que je vous explique tout à l'heure c'est que pour la partie paiement quand on est ici sur des QR codes tout se passe sur le téléphone du client bien entendu pareil pour les cartes postales pareil ici pour la partie office de tourisme fermé mais quand on est sur un écran pour la partie paiement soit en effet il y a un TPE à côté ce qui fait que depuis l'interface le client va pouvoir procéder au paiement sur le TPE soit en tout cas on a aussi développé ça et je vais vous montrer ça tout à l'heure le client peut décider de payer directement sur son téléphone ou de payer via un lien qu'on lui enverra par sms il y a plusieurs solutions qui sont possibles donc ça c'est des choix que le client disposera voilà un petit peu tout ce qu'on peut proposer et faire en accueil physique après c'est vrai qu'on a énormément d'idées donc on peut faire aussi plein d'autres choses mais voilà un petit peu ce qui peut être proposé ce que je vous disais la plus grande force aussi de cet outil c'est qu'on va plus loin que finalement les murs de l'office de tourisme c'est qu'on va même en hébergement donc là nous ce qui nous intéresse c'est qu'on sait malheureusement il y a une personne sur dix qui se déplace en office et les neuf autres et son conseiller en hébergement donc là où on se dit il y a un intérêt pour avoir aussi le conseiller éclairé en hébergement il faut développer des outils donc ce qu'on s'est dit c'est capitaliser sur cette plateforme finalement qui est en fait votre plateforme la vitrine de votre destination et comment faire finalement pour la mettre à disposition en hébergement donc là ce que je vais vous présenter c'est quelque chose de très simple qui peut être proposé à vos hébergeurs après on a des outils qui sont beaucoup plus poussés avec une conciergerie digitale avec des choses qui sont très poussées pour certains hébergeurs qui vont aller beaucoup plus loin dans l'expérience touristique et sinon pour la plupart de vos hébergeurs que ce sont les meublés les locations saisonnières ceux qui font du Airbnb enfin tout cela on peut leur proposer en fait on peut leur donner en fait un petit visuel bien travaillé donc plastifié notamment pour que ça puisse être facilement en tout cas nettoyé à chaque passage etc donc cette année c'est vrai que vous n'avez pas forcément donné beaucoup de documentation mais ce qu'on peut imaginer c'est donner juste un petit visuel un seul bien travaillé plastifié etc avec le QR code donc bien sûr tout est personnalisable pour des offices de tourisme on a fait des visuels en tout cas sur mesure et donc l'idée est pareil en flashant le QR code le client va pouvoir découvrir tout le territoire alors j'ai eu beaucoup de retours au début d'office de tourisme qui était un peu sceptique qui se disait non mais attends le QR code qui flashe ça etc alors je suis d'accord que dans la rue et dans la vie de tous les jours quand je me balade en ville on voit des QR codes de partout personne ne va les flasher parce qu'on n'est pas dans le besoin on ne ressent pas le besoin là-dessus de flasher un QR code qui va nous donner sur je ne sais quelle information en tout cas par contre quand moi j'arrive dans mon hébergement j'arrive dans mon Airbnb dans ma chambre d'hôtel dans ma chambre d'hôte la première question que je me pose c'est qu'est-ce que je vais faire demain ou qu'est-ce que je prévois de faire sauf si je suis un grand prévoyant et j'ai déjà planifié tout mon séjour mais là on est devant dans le cadre d'un besoin et le client tout ce qu'il cherche c'est d'avoir ce conseil éclairé donc il va d'abord demander bien sûr à l'hébergeur mais l'idée c'est aussi de pouvoir lui donner facilement accès à un outil où il va pouvoir tout retrouver c'est ça l'objectif de cet outil enfin de ce petit visuel là c'est qu'en flachant le QR code hop on va pouvoir le renvoyer directement vers la plateforme du territoire là de cette manière là on arrive à le capter il va pouvoir planifier son séjour acheter ses activités et indirectement on va essayer de pousser au maximum à aller vous rencontrer et aller finalement en accueil physique aussi donc c'est ça l'objectif donc voilà une solution très très simple après comme je vous disais on peut aller beaucoup plus loin avec certains hébergeurs pour digitaliser complètement leur accueil donc c'est une autre solution ce qui nous intéresse c'est que justement toute cette clientèle qu'aujourd'hui on a du mal à capter on va pouvoir la capter on va pouvoir aussi la comprendre l'étudier et justement mieux adapter aussi la formation qu'on leur pousse donc c'est ce que je vous montre juste pour finir donc quand le client il flashe le QR code alors que ce soit en hébergement ou même en office de tourisme ici on va lui proposer une petite pop-up en fait quand il flashe le QR code une pop-up pour lui dire est-ce que tu veux mettre en favori le site internet ce qui fait que s'il dit oui vous avez l'exemple pour le pays de mots avec qui on travaille ça va venir en fait créer un signé ou un raccourci sur l'écran du téléphone donc du client donc comme s'il avait téléchargé une application mobile ça n'est pas une et l'objectif derrière c'est que vous allez pouvoir pousser du contenu pousser de faire des campagnes de notification donc pareil comme on l'a vu tout à l'heure avec Capitour l'idée c'est d'apporter des informations quand le client justement il a fait une activité mais d'un coup elle est fermée ou d'un coup il y a eu un souci donc c'est pour le pousser du contenu mais c'est pour vous aussi un moyen de leur dire ben voilà ce soir il y a telle activité il y a tel événement il y a telle chose il y a telle chose et donc créer vraiment une interaction pendant le séjour avec le client donc ces campagnes de notification il y en a de deux sortes il y a des campagnes pour ceux qui sont sur place et des campagnes pour ceux qui ne sont pas sur place c'est plus des notifications marketing pour pouvoir les inciter à revenir sur le territoire ça je pourrais y revenir c'est assez intéressant et ça vous permet justement de tisser un peu le lien et d'avoir vraiment l'office de tourisme comme on le dit là dans la poche de tous les touristes pour vraiment toucher au maximum votre client une fois qu'on a fait tout ça c'est à dire que en tout cas vous avez donc on a construit ensemble cette plateforme qui est vraiment liée et dédiée à Pidae on a mis en place toute une animation en accueil physique soit à travers des QR codes à travers le double écran notamment sur le comptoir ou avec des tablettes directement en accueil et ensuite la partie hébergement l'idée c'est que demain c'est de vous donner des outils pour mieux comprendre sa clientèle qui est sur place alors ça comment on fonctionne donc l'idée c'est que vous avez ici l'exemple d'un office de tourisme c'est que vous allez pouvoir avoir donc une plateforme de statistiques sur laquelle vous allez pouvoir tout retrouver et mieux comprendre ce qui se passe en termes de de retombées pour les professionnels parce que c'est ça aussi de nous l'intérêt c'est faire comprendre à vos pros que vous jouez un rôle central et que vous leur apportez énormément de visibilité de trafic et potentiellement de chiffre d'affaires alors juste pour vous expliquer donc là vous avez l'exemple de Porte du Ventoux l'idée c'est que vous ayez donc des statistiques sur votre écosystème donc l'écosystème c'est vous plus les hébergeurs c'est à dire vous avez voilà combien de visiteurs qui se sont connectés sur la plateforme donc avec vous plus les hébergeurs combien de fiches api-day ont été visionnées combien de parcours touristiques ont été créés et combien d'activités et en dessous vous avez le détail de la plateforme en office de tourisme que ça a généré et ce que ça a permis de faire donc c'est ça qui est assez intéressant c'est que vous avez les deux façons de voir et en dessous vous avez le détail des socioprofessionnels c'est à dire que vous êtes capable demain de dire à chaque sociopro regarde avec tout ce qu'on a mis en place tout l'écosystème de promotion qu'on a mis en place notamment avec les hébergeurs on vous apporte tant de visibilité tant de personnes sont rentrées dans ta fiche api-day pour réserver tant de chiffre d'affaires etc donc c'est vraiment un outil assez intéressant pour vous rendre complètement légitime crédible aux yeux de vos sociopro nous on a certains offices ce type de statistiques c'est un argument pour avoir des cotisants supplémentaires et on a même des offices d'autorisme qui nous ont dit parce que les pros voulaient être référencés sur cet outil parce que du jour au lendemain ils sont référencés à l'office référencés chez les hébergeurs ils ont envie d'être cotisants à l'office de tourisme c'est vrai que ça peut être un élément qui peut un petit peu tout déclencher donc ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément la partie statistique parce qu'on est convaincu qu'il y a un vrai enjeu derrière en termes de connaissances clients en termes de ce que demain vous pouvez mettre en place sur votre destination ou même par rapport à l'offre que vous allez promouvoir donc il y a énormément de choses qui peuvent être pertinentes à étudier et à comprendre deuxième volet donc ça c'est vraiment le travail qu'on a fait avec le PNR du Verdon c'est de pouvoir mieux comprendre la clientèle sur le territoire donc si je reviens sur la plateforme si vous vous souvenez on a mis des filtres et donc les filtres sont liés soit à des critères qui sont liés à votre saisie sur ApiTare soit directement des moods ou plein d'autres filtres donc l'idée c'est de capitaliser justement sur ce que fait la clientèle en fait sur cette plateforme pour mieux comprendre ses aspirations ses envies ses besoins et avoir vraiment tout ce type d'informations de manière anonymisée pour vous mieux comprendre en fonction de la saisonnalité en fonction de chaque mois même quel type de clientèle vous avez sur place et quel type d'offres vous devez leur faire remonter donc c'est aussi un moyen pour vous demain d'adapter vos campagnes de communication donc en campagne marketing et d'avoir un vrai impact parce que vous connaissez sur la clientèle qui vient habituellement sur votre territoire donc si je reviens sur la slide donc cette partie de business intelligence donc on est capable de vous dire donc ici en haut vous avez un curseur vous pouvez mettre le mois de juin les sept derniers jours l'année dernière vous pouvez mettre ce que vous avez envie et donc toutes les informations se mettent à jour et donc on est capable de vous dire sur le mois de juin vous avez une clientèle qui est plutôt aventure détente et écotourisme voilà imaginons et voilà donc les activités qui ont été les plus visionnées donc ça c'est les premières briques qu'on vient apporter bien sûr il y a d'autres briques qui peuvent être ajoutées notamment la partie filtre si ceux qui viennent avec des animaux ceux qui viennent des camping-cars ceux qui viennent avec des enfants en fait on peut vous faire remonter un petit peu tous les indicateurs qui vous sont pertinents et ça ça permet quoi ? ça permet alors deux choses ça permet ici notamment pour le PNR du Verdon de se dire oula cet itinéraire rando par exemple le Sentier de la Martelle qui est assez connu et reconnu en basse saison ça vaut le coup d'en faire la promotion parce que finalement on n'a pas tant de vues tant de clics que ça donc on se dit pour l'instant c'est pas encore saturé mais à partir de juin juillet où on voit que c'est complètement saturé et que beaucoup trop de monde en tout cas le regardent et décident de l'ajouter dans son panier etc on va se dire en fait l'idée c'est peut-être aussi de jouer sur les coups de cœur c'est ce que je vous parlais tout à l'heure c'est à dire qu'ici on va pouvoir faire aussi la promotion d'autres choses de choses qui sont moins connues et donc de venir un petit peu réussir à lisser les flux sur le territoire alors il y a deux logiques il y a la partie coup de cœur donc comme ça mais ici dans chaque catégorie il y a aussi un ordre ici d'affichage et donc c'est nous on peut jouer aussi là-dessus c'est à dire on a un système de favoris ce qui fait que dans chacune des catégories vous pouvez mettre en favoris des fiches des fiches à pédale ce qui fait qu'on a on a un double double possibilité à travers les coups de cœur et les favoris de venir influencer la clientèle sur ce qu'elle peut faire sur le territoire et donc on s'est rendu compte avec le PNR que ce type d'action permet in fine en fait de un petit peu mieux répartir les flux et de se dire bon ben voilà ces zones qui ne sont pas encore connues on arrive un petit peu à les faire connaître et ça c'est possible parce qu'en office il y a cet outil qui est mis en place mais aussi en hébergement et en fait tout cumulé on arrive à toucher une clientèle assez importante donc ça c'est le premier volet c'est donc adapter un petit peu les flux sur le territoire et avoir donc cet impact notable si justement vous êtes investi dans l'écotourisme dans le tourisme en plus responsable c'est l'occasion aussi de jouer un petit peu sur ce sujet deuxième volet c'est ce que vous avez c'est on va dire avoir une influence sur vos campagnes de communication et vos campagnes de marketing pourquoi ? parce que là en fait ces outils là vous permettent de vraiment comprendre dans la perfection les besoins de votre clientèle vous savez exactement que sur le mois de juin vous avez une aventure enfin vous avez une clientèle plutôt sportive ou aventure plutôt détente donc vous savez exactement sur quel type d'activité vous devez communiquer vous savez exactement ce que attend la clientèle sur votre territoire donc ça pour vous pareil sur la plateforme première chose que vous pouvez faire c'est ici l'ordre des catégories vous savez je ne vous l'ai pas dit c'est aussi personnalisable c'est à dire que vous pouvez dire ok quand le client va scroller on va déjà lui mettre tout ce qui est lié au bien-être tout ce qui est lié aux activités aventure etc donc vous pouvez déjà un petit peu adapter le contenu de la plateforme et c'est même mieux que ça c'est à dire que vous pouvez de la même manière une fois que vous connaissez ça vous communiquez sur justement des activités qui sont en lien avec les besoins et les envies de votre clientèle c'est ça aussi le génie c'est à vous apporter le maximum d'outils pour mieux la comprendre et mieux entendre ces besoins voilà donc là vous avez mon numéro donc bon là c'était encore la présentation un petit peu donc en tout cas un peu théorique donc dans le sens j'ai essayé d'être le plus le plus concret possible avec ces visuels là alors Lucie je sais pas si j'ai des questions mais sinon je peux vous faire la présentation donc la présentation donc en ligne directement alors je vais repartager mon écran je sais pas si vous voyez toujours mon écran ou pas alors Nicolas on voit toujours ton écran il reste 10 minutes donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions et puis sinon Nicolas tu peux enchaîner s'il n'y a pas de questions donc je vais vous montrer du coup quelques plateformes en ligne alors j'en ai deux il y en a deux enfin là j'en ai pris deux si vous avez besoin d'autres exemples je pourrais vous envoyer d'autres offices de tourisme avec qui on travaille là vous avez alors ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi la page d'accueil qu'on personnalise et qu'on fait en fonction de vous c'est vrai que là celle-là est assez sympa parce que l'office de tourisme était assez investi dans cette page d'accueil donc ce que je vous disais dès le départ c'est qu'on a une segmentation ici de la donnée donc qui est pensée avec l'office de tourisme donc elle est entièrement personnalisable et elle peut s'adapter en fonction un petit peu de soit aussi de la saisonnalité ou de plein de choses et comme je vous disais l'important c'est de se dire ok le client quand il arrive qu'est-ce que je fais aujourd'hui ce soir où est-ce que je mange je veux des séjours packagés je veux plutôt des produits du terroir des producteurs des artisans et bon eux ils ont fait un focus bien net pourquoi ? parce que c'est une destination qui est thermale et donc avec énormément de contenu sur le bien-être et la clientèle comme on le sait à travers aussi les statistiques qu'on leur a montré c'est qu'il y a une grosse grosse part de bien-être ce qui fait que forcément ils en ont dédié une huile entrée quand on clique sur en journée donc on retrouve un petit peu ce que je vous ai montré donc ça c'est la version d'ordinateur donc eux pour l'instant n'ont pas mis des coups de cœur parce que pour l'instant plus en plus avec le confinement dernier donc ils n'ont pas forcément tout remis en place donc on a les activités de plein air donc ce qui est intéressant sur cette plateforme c'est qu'on est sur une page unique c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé c'est-à-dire que je n'ai pas cliqué sur l'activité de plein air je ne suis pas enfermé sur toutes les activités de plein air je suis vraiment sur une page unique où je scrolle où j'ai les activités de plein air ici j'ai un voir plus c'est-à-dire que si vraiment j'ai envie d'aller plus loin dans l'expérience dans l'offre je peux faire voir plus c'est voir tout ce qu'il y a à faire chez les activités nautiques et donc on retrouve toutes les sélections qui ont été pensées par l'office de tourisme donc les randonnées les parcours vélo etc. comme vous avez montré tout à l'heure il y a des filtres donc ici eux ils ont mis l'humeur la durée il y a l'accessibilité donc en fait vous avez la main sur ces filtres-là ça vous permet vraiment d'apporter une réponse personnalisée et adaptée à votre clientèle c'est ça qui est assez intéressant et on fait le lien directement avec donc ici tout ce qui est durée et accessibilité c'est le lien avec les critères à bidet et ici l'humeur par contre ça a été défini à rentrer chez nous voilà vous pouvez donc bien sûr le budget en fonction des différentes activités donc payantes vous pouvez filtrer ça et pareil la localisation en fonction de là où vous vous trouvez donc là vous pouvez mettre aussi si je mets Manos que par exemple vous avez les 10 km là c'est par rapport au dernier confinement donc pour savoir si ce qui peut être fait etc. et les catégories ici on retrouve toutes les catégories qui ont été pensées par l'office de tourisme vous avez une barre de recherche bien entendu ici pour l'instant il n'y a pas de stories mais bon c'est parce qu'ils n'en ont pas encore créé mais c'est des choses qui peuvent être faites et pensées voilà un petit peu pour cet outil donc toutes les différentes entrées fonctionnent de cette manière là tout à l'heure je vous parlais donc de où manger donc on retrouve pareil les catégories définies sur Happy Day donc ça c'est ça qui est assez intéressant c'est que les catégories sont générées automatiquement par contre ce que je vous montrais tout à l'heure dans En journée alors ça on peut les générer automatiquement si vous voulez qu'on se base sur une catégorie donc transcrite sur Happy Day même si pour les activités c'est assez rare qu'il y ait une catégorie bien définie mais sinon en fait vous créez des sélections qui sont directement liées à l'offre que vous avez sur le territoire donc on peut les décliner comme vous avez envie c'est ça qui est assez intéressant voilà donc pour cette plateforme alors celle d'Orange donc eux ils ont décidé d'en mettre que trois d'entrer donc ils ont mis en journée l'agenda culturel et le marché local alors marché local pour vous montrer un petit peu ce qui est assez sympa ça c'est la suite du marché de Noël qu'on a lancé avec une cinquantaine d'offices de tourisme l'idée c'était de pouvoir en tout cas proposer des produits terroirs des produits locaux mettre aussi un petit peu aider les petits commerces à s'en sortir dans les différents confinements et donc là de la même manière on peut retrouver tous les différents produits donc vendus par vos pros ou par même l'office de tourisme si vous avez une boutique et donc on retrouve la page d'un produit vous avez la partie click and collect la livraison à domicile vous avez toutes ces choses là là vous avez toute la boutique du professionnel et après vous pouvez acheter directement on a différents choix rentrer sur place par le vendeur ou par Colissimo et donc vous pouvez directement acheter vos produits directement sur la plateforme vous pouvez faire de même avec tout ce qui est prestations touristiques si je vais dans la journée on retrouve les activités payantes le théâtre antique après tout ce qui est gratuit bien sûr c'est assez sympa aussi de pouvoir en faire la promotion ici vous avez les musées c'est différentes différentes choses et des prestataires touristiques la partie créer votre parcours donc c'est ça que je voulais vous montrer donc quand vous faites créer votre parcours donc il y a deux modes soit c'est le client qui va lui-même créer son parcours touristique soit s'il n'est pas inspiré on va lui poser quelques questions du style qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous n'aimez pas vous êtes seul avec des enfants etc donc ça aussi on le personnalise le formulaire et après derrière c'est notre petite intelligence artificielle qui fait le travail de créer un parcours touristique en fonction des éléments qui ont été définis si je fais le mode classique donc je peux prendre un bouquin particulier je peux aussi dire que je n'ai pas encore mes dates parce que je ne sais pas quand c'est que je pars et donc je peux venir ajouter des activités pour créer mon parcours touristique donc je vais faire un exemple voilà et quand vous avez fini on vous dit vous avez mis 5 activités dans votre panier et il y a deux jours de parcours touristique en validant donc on a notre petite moulinette qui permet d'avoir son parcours touristique sur mesure donc là on vous dit jour 1 vous faites ça jour 2 vous faites ça ici vous pouvez renouer votre parcours et donc vous mettez un mot week-end vous pouvez le partager directement à vos amis par e-mail si vous voulez et en dessous vous avez le détail jour par jour de ce qui peut être fait donc on vous dit aussi entre chaque activité comment vous pouvez vous y rendre donc nous des fois on fait la promotion du vélo des transports en commun donc on essaie aussi voilà pareil de la marche à pied en fonction de comment ça se trouve pour aussi apporter cette notion d'intermodalité vous pouvez réserver vos activités vous pouvez aussi télécharger donc le parcours en pdf l'envoyer par mail et donc tout ça en fait bon ça c'est la plateforme qui est en ligne sur le site internet des offices mais quand c'est un accueil physique finalement vous avez le même type d'outil vous pouvez le partager par mail vous pouvez l'envoyer vous pouvez leur faire acheter directement des billets sur place donc ça peut être assez sympa et interactif et puis comme je dis cette plateforme elle peut être autant sur une borne interactive elle peut être sur le comptoir et puis après pour ceux qui sont en hébergement qui flèchent le QR code ils sont sur cette plateforme ça peut être en tout cas un vrai plus pour donner de la visibilité à vos socios pro pour décupler un petit peu aussi leur chiffre d'affaires et leur business donc voilà vous pouvez donc ici modifier supprimer les différentes activités si elles ne vous plaisent pas et donc hop ça recalcule automatiquement donc le parcours touristique ah oui chose que je ne vous ai pas montré donc dans la journée alors si on n'est pas du tout dans une logique de parcours on peut être aussi dans une logique de wishlist si je vais mettre des petits cœurs donc on crée une liste d'envie c'est-à-dire que si votre client il se dit non non je ne veux pas envie d'un parcours touristique juste mettez-moi des activités qui sont sympas à faire hop mettez des petits cœurs vous avez votre liste d'envie vous cliquez dessus et donc directement vous pouvez partager la liste donc soit par email à nouveau vous pouvez l'envoyer par email ou sinon ici c'est comme si sur une version une version laptop vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux etc voilà là-dessus alors je vais vous montrer parce que donc ça c'est la version on va dire en ligne pour tout le monde mais on a une version propre pour le comptoir c'est ce que je voulais vous montrer donc ça imaginons donc c'était la plateforme d'orange château neuf du pape donc pour le marché de noël par exemple donc si on prend les produits du marché de noël je ne sais pas si on prend Nicolas tu as envie de conclure s'il te plaît je conclue pardon je conclue c'était juste pour vous montrer en tout cas la partie en office c'était juste pour vous dire que sur la version en office donc c'est-à-dire si vous êtes avec le double écran vous pouvez proposer au client de soit payer directement sur son téléphone s'il préfère le faire ou sinon directement sur l'écran il y a le TPE comme je vous ai expliqué tout à l'heure il y a deux modes de fonctionnement c'est vrai qu'il y a des clients des fois ils nous disent non mais envoyez-moi sur mon téléphone parce que là je voulais juste avoir des informations mais si c'est un intérêt je le réserve après vous avez vraiment c'est de doubles informations alors que sur la version en ligne par contre dès l'instant où vous voulez acheter c'est directement sur c'est directement sur la plateforme comme je vous ai montré je vous remontre acheter on est directement sur un formulaire classique voilà j'ai eu pas beaucoup de questions alors soit j'ai été très clair ou soit je vous ai peut-être un peu endormi mais en tout cas voilà donc voilà un petit peu le mode de fonctionnement si je remonte donc la présentation je vous remets mes contacts et juste pour conclure ben voilà sachez qu'on a beaucoup en tout cas on apprécie beaucoup travailler sur ce type de sujet notamment comment un petit peu digitaliser l'accueil l'accueil en office de tourisme apporter ces outils un petit peu innovant et un petit peu sympa apporter cette touche un petit peu digitale et notamment la partie en hébergement on se rend compte ça décuple complètement la visibilité des professionnels donc voilà donc n'hésitez pas à me contacter s'il y a des besoins notamment pour préparer la saison parce que là on se rend compte il y a très peu de travail finalement pour ce type de déploiement ou d'outils il suffit de faire de penser en tout cas à une arborescence créer des sélections à PDAE la plateforme elle est créée en 24 heures et derrière c'est plein par contre de visuels et de choses qu'on peut lancer donc pour par exemple notamment les hébergeurs si vous souhaitez les toucher ça peut être des choses qui peuvent être faites très rapidement on construit l'arborescence on fait une réunion ensemble on construit l'arborescence vous créez les sélections la plateforme elle est en ligne et vos hébergeurs en quelques jours on peut leur fournir le visuel déjà tout préfait et là vous êtes sûr que tous les clients qui arrivent et qui franchissent pas les pas de l'office de tourisme vous allez pouvoir quand même les toucher et vous avez en plus une plateforme de statistiques pour un petit peu comprendre ce qui se passe voilà encore un grand merci à Lucie à Virginie de m'avoir fait intervenir et puis au plaisir d'échanger avec vous si besoin merci Nicolas donc effectivement vous avez son adresse mail super présentation félicitations je conclue ce webinaire en vous donnant rendez-vous mardi prochain 11 mai pour la présentation des solutions des structures Calcline et MyVisito et vous pouvez donc vous inscrire dans l'agenda Happy Day merci à tous et bonne journée merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?